Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment on peut personnaliser des cellules grâce au format de cellules. On va voir différents cas, travaillant sur des chiffres, travaillant sur du texte ou des dates et heures, et même sur des valeurs avec des conditions. Pour commencer, voici le premier cas avec des chiffres. Dans ce tableau, j'ai des populations, un certain nombre de personnes, certains chiffres, un certain pourcentage de population urbaine, indicateur téléphonique, et je souhaite dans un premier temps, dans la colonne C ici, dans les populations, de faire suivre le texte par milliers d'habitants. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais sélectionner les cellules sur lesquelles je souhaite travailler. Et ici, j'ai trois possibilités. Soit dans l'onglet accueil, ici où c'est marqué standard, je clique sur la type flèche, et je vais choisir autre format numérique. Et vous voyez que j'ai ici la fenêtre format de cellules. Soit vous voyez qu'ici en dessous, j'ai une sorte de petit rectangle avec une flèche. Quand je passe la souris, vous voyez que ça met format de nombre. Je clique dessus, ça m'ouvre la même fenêtre qu'avant. Ou la solution du clic droit de la souris, et dans le menu qui est apparu, je vais chercher format de cellules. Par défaut, vous voyez que je suis en format de cellules standard. Moi, je vais le personnaliser. Donc, je clique sur personnaliser. Et dans ici, la partie type, où c'est marqué standard, je vais effacer standard. Et je vais commencer. Donc, comme je travaille sur un nombre, je peux, pour symboliser dans le format de cellules, le nombre, je peux mettre un zéro. Et ensuite, je peux ouvrir les guillemets, ne pas oublier de mettre un espace. Et là, je peux écrire le texte que je souhaite. Donc, dans notre cas, milliers d'habitants. Et je pense à bien fermer le guillemet. Et vous voyez que j'ai ici milliers d'habitants qui apparaît dans l'exemple et précédés du nombre. Si jamais je souhaite aussi travailler sur des nombres, tout dépend si je souhaite faire apparaître ou pas des zéros significatifs derrière les virgules ou ce genre de choses. Je peux aussi travailler avec, vous voyez, le dièse. Donc, zéro ou dièse dans un nombre entier, il n'a pas beaucoup de variations. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire un séparateur de milliers. Donc là, je vais pouvoir utiliser dièse, espace pour symboliser le séparateur de milliers. Si je ne mets rien, vous voyez qu'il arrondit à 66 milliers. Et je peux mettre un, deux et un zéro. Et vous voyez que du coup, avec dièse, espace, dièse, dièse, zéro, j'ai directement ici le séparateur de milliers. Puis après, mon guillemet, mon espace, milliers d'habitants et je ferme le guillemet. Je valide avec OK. Et vous voyez que j'ai donc ici séparateur de milliers et le texte que je souhaite. Pour les fractions, beaucoup plus simple. Je sélectionne les cellules. Et là, quand je vais dans format de cellule, j'ai directement la représentation, ici, fraction. J'ai juste à choisir. Est-ce que je veux une représentation, un chiffre, comme un quart, deux chiffres, comme ici, 21, 25e, trois chiffres sous format de demi, sous format de quart, deux huitièmes ou en forçant en seizièmes. Nous, on va prendre, par exemple, de trois chiffres et je valide avec OK. Voilà. Et vous voyez, quand il ne peut pas faire avec trois chiffres, il le fait avec deux. Les indicateurs téléphoniques. Je sélectionne toujours ma plage de cellules. Je clique toujours pour aller dans format de cellules. Je suis toujours en standard. Je vais cliquer sur personnaliser. Dans le type où c'est marqué standard, j'efface standard. Et là, je souhaite mettre un plus devant le nombre. Donc, je vais ouvrir les guillemets, mettre un plus, fermer les guillemets. Et là, je peux mettre le zéro pour symboliser que je souhaite un nombre derrière. Et vous voyez que dans l'exemple, il m'a mis plus 33, ce qui correspond bien à l'indicatif de la France. Et je valide avec OK. Petit rappel, au niveau du nombre suivi de milliers, vous voyez ici avec le séparateur, donc bien faire le dièse, espace, dièse des zéros, j'ouvre les guillemets. Pensez à bien mettre un espace, sinon votre texte sera collé au nombre. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un dièse à la fin. Pour ce qui est du pourcentage, pardon, de la fraction, donc vous voyez que je suis allé directement ici dans les catégories, dans fractions, j'ai pris trois chiffres. Mais si je souhaite savoir comment on fait pour créer des fractions, vous voyez qu'ici, je clique sur personnaliser et automatiquement, dans type, il me montre comment faire pour personnaliser une fraction. l'indicateur téléphonique, on avait mis entre guillemets le plus et un zéro pour symboliser le nombre. Voilà pour ce qui concerne du travail sur des chiffres. Maintenant, je vais passer sur du travail sur du texte. Donc, vous voyez ici, j'ai du texte avec aussi des nombres et je souhaite donc dans la première partie dans la colonne B de 5 à 13, ici, où j'ai des fruits, faire précéder du mot illustration. Donc, toujours pareil, je sélectionne la plage de cellules sur lesquelles je souhaite travailler le format de cellules. Je vais dans la fenêtre des options de format de cellules. Je suis toujours en standard et moi, je vais choisir personnaliser. le type standard, je l'efface et maintenant, pour travailler donc, mon, ici, la partie texte et je souhaite faire précéder du mot illustration. comme tout à l'heure, j'ouvre les guillemets, j'écris ce que je souhaite entre les guillemets, donc, dans notre cas, illustration. Voilà. Pensez bien à mettre l'espace sinon les deux mots seront collés. Je mets un petit espace. Je ferme les guillemets et vous voyez que ça n'apparaît pas en haut. Tout à l'heure, on a mis un zéro ou un dièse pour symboliser un nombre. Pour symboliser du texte, c'est arrobase. Et vous voyez que de suite que j'ai mis arrobase, on voit illustration goyave. Si j'enlève le arrobase, il reste juste goyave. Donc, pour bien symboliser que je souhaite ce texte suivi, donc, entre guillemets, illustration suivi du texte qui a été rentré, je dois mettre un arrobase. Je valide. Voilà. Et vous voyez que du coup, j'ai illustration goyave. Je souhaite dans la colonne suivante où il y a les numéros de page, écrire page devant, mais je souhaite aussi que l'espace est rempli par un underscore entre le nom et la page. Donc, ici, la partie vide, je souhaite qu'il y ait des underscore. Donc, je sélectionne toujours ma page de cellules. je vais toujours dans format de cellules, toujours en standard, je choisis personnaliser, toujours dans type standard, j'efface le standard et je vais pouvoir maintenant personnaliser mon format. Donc, pour personnaliser mon format ici, d'abord, ce que je dois faire, c'est dire je vais remplir les espaces vides par des underscore. Donc, pour dire que je vais répéter un caractère dans la cellule, là où il y a du vide, je dois mettre le symbole étoile et je mets le symbole que je veux après qu'il soit répété. Dans notre cas, underscore, donc le tiré du 8. Voilà. Donc, étoile pour dire je vais répéter le caractère qui suit, le tiré du 8, le underscore. Et maintenant, je souhaite écrire le mot page. Donc, j'ouvre les guillemets, j'écris le mot page, je n'oublie pas de mettre un espace, je ferme les guillemets et comme tout à l'heure, pour symboliser le nombre, je mets 0. Et vous voyez qu'ici, j'ai page 3 mais on ne voit pas les underscore. Quand je vais cliquer sur OK, vous voyez que maintenant, j'ai le tiré du 8, underscore, page 3. Évidemment, si j'avais souhaité un autre caractère que le underscore, j'aurais pu très bien mettre, par exemple, des dollars. Voilà. C'est juste comme j'ai dit, je choisis le caractère que je souhaite répéter et dans la partie vide. Et là, les alignements, que ce soit à gauche, centré ou à droite n'ont aucune incidence. Changer la couleur du titre en rouge avec un format personnalisé. Donc, bien sûr, je pourrais très bien, si je souhaite, me mettre ici et choisir la police et mettre en rouge, ce qui est possible. Mais, j'ai peut-être envie de laisser en automatique. Voilà. mais quand même qu'elle apparaisse en rouge grâce à un format personnalisé. Pourquoi pas ? Donc, toujours pareil, je vais me rendre dans format de cellule. Ici, je suis en standard. Je vais dans personnaliser. Dans type standard, j'efface standard. Et je veux du rouge. Donc, je vais mettre entre crochets. Donc, pour faire les crochets, c'est Alt-Gr la touche 5. Et j'écris rouge. je ferme toujours avec Alt-Gr la touche degrés. Donc, c'est celle qui est juste à côté entre le 0 et le plus tout en haut pour fermer le crochet. Et je veux du texte. Donc, le symbole pour dire du texte, c'est toujours le arrow base. On voit que ça ne change pas. Ici, il n'est pas capable de gérer les couleurs comme tout à l'heure. Il n'était pas capable de gérer l'espace avec le tiré du 8 underscore. score. Donc, je valide pour voir. Et vous voyez que je suis passé en table des illustrations en rouge alors que je suis en automatique. Donc, essayons de mettre en jaune. Vous voyez que ça ne bouge pas. Ça restera toujours en rouge tant que j'ai mon format de cellule personnalisé. Donc, pour rappel, pour faire précéder du texte je mets entre guillemets le texte que je souhaite faire apparaître et ne pas oublier de mettre un petit espace et de fermer les guillemets et surtout de mettre un arrow base derrière sinon ça ne fonctionne pas. Arrow base pour dire que je vais rentrer du texte. Pour répéter un caractère dans la partie vide de la cellule et mettre du texte un peu plus compliqué que ce qu'on a fait tout à l'heure. Toujours dans format de cellule et vous voyez qu'ici j'ai mis étoile et le symbole que je souhaite répéter. Étoile pour dire je vais répéter ce caractère ce symbole dans la partie vide de la cellule et après j'ai mis guillemets le mot page avec ne pas oublier un petit espace sinon ça sera collé avec le reste. Je ferme le guillemet et j'ai mis un 0 plus qu'ici c'était les numéros de page sont des nombres. Et on a commencé à voir la gestion des couleurs donc ici pour écrire du texte en couleurs forcez la couleur quelle que soit je dirais la couleur que la personne va choisir et bien vous voyez que j'ai mis entrecrocher le mot rouge alors vous pouvez mettre du bleu du vert du jaune attention il n'y a pas 50 vous verrez c'est très limité c'est très limité au point de vue des couleurs et arrobase justement donc pour derrière ici dire que je veux le texte en rouge on passe au date et heure je souhaite avoir la date au format janvier 2013 le jeudi 4 et bien aucun souci toujours pareil je sélectionne alors je vais agrandir un tout petit peu voilà je sélectionne ma plage de cellules je vais toujours dans la fenêtre format de cellules je suis en date ce qui paraît logique vu que ce sont des dates mais moi je vais me mettre en personnalisé j'efface le type qui propose pour rentrer des dates classiques et moi je souhaite quoi ? je souhaite voir le mois donc le mois pour dire que je veux le mois écrit en entier donc si je mets qu'un M il va me dire 1 effectivement ici le mois vous voyez que c'est janvier donc il va mettre 1 si je mets 2M il me met 0,1 3M il me met juste l'abréviation du mois janvres et si je mets 4M il me met janvier je mets un espace je veux l'année derrière donc je mets un A 1A il me met juste 18 vu qu'on est ici avec 2018 si je mets 2A ça ne change rien il reste toujours en 18 donc ça si j'étais en 2009 il aurait mis 9 avec 1A 0,9 ici si je mets 3A il me met directement 2018 pour rester cohérent avec les mois et les jours je mets 4A pour avoir l'année puis je souhaite avoir le jeudi donc j'ouvre les guillemets je mets un espace et j'écris le espace et je ferme les guillemets je veux le jour donc je vois que j'ai oublié l'espace devant le hop voilà on corrige donc si je mets juste un J il me met juste 4 si je mets 2J il me met 0,4 si je mets 3J je qui est l'abréviation du jour et si je mets 4J il me met jeudi je mets un espace et si je veux voir le jeudi 4 je mets un J et je valide et voyez que j'ai janvier 2018 le jeudi 4 janvier 2018 le mercredi 10 par exemple et mai 2018 le mercredi 23 maintenant au niveau des heures donc l'heure je veux que ce soit marqué à 10h05 donc je sélectionne mes cellules sur lesquelles je souhaite travailler je me rends toujours dans la fenêtre format de cellules je suis au format heure ce qui est tout à fait logique vu que ce sont des heures qui ont été rentrées je choisis personnaliser vous voyez ici comment ils personnalisent les heures je vais aller dans le type et j'efface tout ce qu'il m'a mis et moi je veux quoi ? je veux donc le mot A j'ouvre les guillemets et je mets A espace je ferme les guillemets je veux maintenant qu'il me rende les heures donc je mets H H j'ouvre les guillemets je mets un espace j'écris le mot heure espace je ferme les guillemets maintenant je veux les minutes M M je valide avec OK et vous voyez que j'ai ici A 10h46 ou A 15h01 donc j'ai bien personnalisé mon format de cellule afin de faire ce que je désire ici A l'heure le mot heure et les minutes donc si je sélectionne pour voir un peu comment j'ai fait voilà 1M n'oubliez pas c'est le mois juste avec un nombre 2M avec deux nombres 3M le mois en abrégé 4M il met le mois en entier ici avec les A pour les années j'ai mis du texte entre guillemets pensez toujours aux espaces 4J pour avoir le jour en entier 1J pour avoir le jour donc juste le numéro du quantième du mois je valide avec OK je passe maintenant aux heures je sélectionne je vais voir le format de cellule pour rappel donc ici vous voyez j'ai fait précéder donc les heures avec du texte à accent entre guillemets HH pour écrire l'heure entre guillemets du texte pour écrire l'heure en mettant bien les espaces je ferme les guillemets et j'ai mis MM pour les minutes je passe aux valeurs alors ici je souhaite créer un format personnalisé dans la colonne solde où les valeurs négatives sont en rouge les valeurs positifs je souhaite voir un plus devant le nombre et si c'est pas un nombre le champ apparaît en bleu comme ici non renseigné donc je sélectionne la page de cellule je vais toujours dans mon format de cellule personnalisé dans le type j'efface le standard et je commence donc première chose je souhaite les valeurs négatives en rouge donc là toujours pareil je vais utiliser le crochet donc alt gr 5 j'écris rouge je ferme les crochets un espace j'ouvre les crochets et je dis donc ici par exemple pour le cas des valeurs négatives donc je mets inférieur à 0 et je ferme les crochets donc là tout ce qui est inférieur à 0 va passer en rouge ça c'est première condition je ferme ma première condition avec un point virgule deuxième condition les valeurs positives sont précédées du signe plus donc les valeurs positives donc j'ouvre les crochets donc supérieur à 0 je ferme les crochets espace et je mets un plus je ferme les crochets et j'écris le mot standard et vous voyez que comme 30 était supérieur à 0 je vois déjà ici le plus je ferme les crochets donc j'ai fait première condition ici en rouge deuxième condition pour les positifs troisième condition normalement c'est réservé pour les nombres qui sont nuls si je veux faire une condition sur tout ce qui est nul donc ici je ne veux pas faire de condition sur les nombres nuls donc je vais écrire tout simplement standard comme ici le 0 restera 0 il ne se passera rien il ne changera pas de couleur il n'y aura pas de plus de moins ou quoi que ce soit je vais faire avec un point virgule et maintenant je vais traiter tout ce qui n'est pas un nom donc du texte comme ici non renseigné et je souhaite qu'il apparaît en bleu donc ici pour ça je vais ouvrir les crochets écrire bleu je ferme les crochets espace et j'écris standard je valide avec ok et donc vous voyez j'ai bien traité dans mon premier cas les nombres donc négatifs ici inférieur à 0 en rouge les nombres supérieurs à 0 je mets un petit plus et il écrit le nombre derrière point virgule les nombres donc ici nuls restent en standard et ensuite tout ce qui est hors nom donc du texte généralement va apparaître en bleu je valide avec ok et ah j'ai fait une petite erreur sur le négatif alors allons voir oui effectivement j'ai oublié derrière d'écrire standard voilà donc rouge pour tout ce qui est inférieur à 0 standard supérieur à 0 le plus standard ce qui est nul reste standard et ce qui n'est pas des nombres bleu standard je valide voilà pour les colonnes import et export le format quand il est supérieur ou égal à 100 ça apparaît en vert donc je sélectionne ma plage de cellules des imports et des exports je vais toujours dans le format de cellules je vais dans personnaliser dans type j'efface le standard et ici donc je souhaite que tout ce qui est supérieur à 100 ou égal soit en vert donc je vais mettre j'ouvre les crochets j'écris vert je ferme les crochets espace j'ouvre les crochets je dis la condition supérieur égal à 100 je ferme mes crochets et je dis standard point virgule et sinon standard pour tout le reste je valide avec ok et vous voyez que les nombres qui sont supérieurs ou égales à 100 apparaissent en vert donc pour rappel dans les cas où je souhaite faire justement des conditions comme ici j'ouvre la fenêtre pour rappel donc vous voyez que j'ai d'abord tout ce qui est inférieur donc ce qui est généralement négatif ou inférieur à un nombre vient mettre la couleur entre crochets la condition entre crochets et ici j'ai mis standard ce qui est après supérieur comme ici positif donc ce qui est supérieur du texte ne pas oublier les guillemets standard point virgule ce qui est nul ici aucune condition donc je vais laisser sur standard et ensuite quatrième condition c'est tout ce qui est pas des nombres donc généralement du texte j'ai mis que je souhaitais en bleu et enfin ici pour faire apparaître tous les nombres supérieurs à 100 ou égale à 100 en vert j'ai mis entrecrocher la couleur vert entrecrocher la condition standard point virgule sinon tout le reste reste en standard bien sûr j'ai fait ça avec les formats personnalisés des cellules j'aurais pu bien sûr faire des mises en forme conditionnelles pour ce qui est supérieur inférieur entre du texte mais on peut le faire aussi avec les formats de cellules je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo